bienvenue sur la chaîne zarr 33 bienvenue sur la chaîne de la lumière bienvenue aux nouveaux abonnés donc on va faire un directement un tirage de tarot par rapport à des énergies qui sont très fluctuantes on sent qu'il ya beaucoup d'obstacles on peut dire voilà plus vous essayez d'avancer plus visiblement vous êtes cerné pour certains c'est ce qu'on sent donc là on est sur un 3 de bâton inversé donc bon bah écoutez ça va être la fin ça va être la fin visiblement il ya des gros blocages on peut dire pour on peut dire aller vers quelque chose de nouveau ça concerne des entreprises et là nous avons aussi donc un voyage on peut dire qui est retardé ou des gens qui n'arrivent pas à se déplacer donc donc voilà donc là on peut dire qu'il ya des gens qui sont vraiment très très fatigué dans la situation donc là vous êtes très fatigué vous n'arrivez pas à vous déplacer par rapport on peut dire un de deux coupes ça peut être un amour ça peut être quelqu'un voilà pour lequel vous avez du désir donc là dans la situation nous avons un valet de coupe donc il s'agit d'une personne plus jeune que vous aussi donc il ya des gens qui ne peuvent pas se déplacer on peut dire peut-être est ce que vous avez une personne plus jeune que vous qui vous empêche de vous déplacer tout simplement donc là à côté du garçon blond on a un prêtre donc on peut dire que ce garçon blond vous déstabilise complètement au niveau émotionnel par rapport on peut dire à deux à des informations donc donc là visiblement vos projets on peut dire qu'ils sont très retardés avec un set de coupes on peut dire inversé donc c'est par rapport à des personnes vicieuses ou c'est par rapport à on peut dire à un homme vicieux autour de vous ensuite là visiblement on est sur un set d'épées par rapport on peut dire un amour ou par rapport à du désir donc là on peut dire qu'il ya quelqu'un qui perd beaucoup d'argent par rapport on peut dire à des personnes à un homme vicieux ensuite à la nous avons donc un disque de coupes avec un garçon blond donc là vous êtes dans l'espoir on peut dire par rapport à une personne plus jeune que vous une personne pour lequel vous pouvez avoir un penchant donc ça peut être un c'est un valet de coupes donc ça peut être aussi je veux dire une femme ou un homme un jeune garçon ou une jeune fille donc là sous le prêtre nous avons nous avons une femme une femme visiblement qui vous met dans le chaos ou une femme qui est dans le chaos par rapport on peut dire voilà des gens qui se battent des gens qui je veux dire qui ne sont pas d'accord dans la situation par rapport à des nouveaux projets donc là on va torpiller on peut dire quelqu'un par rapport à ses projets par rapport à des choses que l'on ne voit pas c'est un set c'est un set d'épées donc on peut dire que c'est fait avec beaucoup de sournoiserie donc là on peut dire sur des projets il y à des personnes qui ont pris on peut dire une décision extrême un as d'épées bien droit quelque chose qui a bloqué on peut dire vos projets voilà ça concerne des projets professionnels voilà ça peut être bloqué aussi sur une grossesse et donc là visiblement par rapport à un homme vicieux bien vous vous retrouvez en tout cas devant devant la justice alors ça peut être la justice des hommes mais ça peut être aussi de la justice divine en tout cas là il ya un gros rééquilibrage on peut dire par rapport à une personne vicieuse autour de vous ça concerne on peut dire une désunion un divorce voilà des gens qui se séparent voilà qui séparent devant la justice aussi donc là parce que vous vous êtes dans l'espérance par rapport à un amour mais on peut dire que je veux dire plus vous avancez plus on peut dire les gens vous empêche d'avancer c'est un petit peu ça qu'on sent voilà donc là on est sur un 4 de deniers inversé donc là on va sortir on peut dire de son système on peut dire de de fonctionnement vous allez on peut dire sauter dans le vide en clôturant on peut dire une situation voilà donc après ça peut être aussi bon il ya des gens qui vont visiblement c'est par rapport à un présent ou c'est par rapport à un cadeau ou c'est en tout cas voilà c'est parce que en fait vous voulez avancer peut-être par rapport on peut dire une personne plus jeune que vous pour lequel vous avez un penchant un homme ou une femme mais bon c'est là en l'occurrence c'est d'un garçon blond et donc là visiblement vous allez clôturer on peut dire une situation de trahison avec un oeuf d'épée bien droit c'est une trahison aussi sur une femme voilà une femme qui vous met dans beaucoup de déstabilisation une femme qu'on a essayé de déstabiliser donc là évidemment bon bah ce qui se passe c'est qu'on est sur un oeuf de bâton donc on peut dire que dans la situation ça nous vous met dans beaucoup de retard beaucoup de retard et c'est directement lié à une reine d'épée inversée donc là on est vraiment dans voilà dans l'échec qui est dans la stratégie voilà et c'est directement lié à un procès pour certains pour d'autres c'est une histoire on peut dire d'argent et donc cette personne on peut dire vous met vous met dans les entraves vous met dans le néant voilà voilà où ça peut être aussi de la mortalité et il y a beaucoup d'espionnage dans la situation alors sur ce je vais prendre un petit donc là c'est ce que j'ai tiré tout à l'heure donc bon bah vos plans en tout cas il faut tenir bon parce que si vous êtes déterminé vous allez trouver des solutions pour l'avenir parce que vous allez obtenir du soutien il s'agit d'intérêts mutuels entre deux personnes voilà vous allez avoir du discernement et vos voeux vont être exaucés vous allez sortir de l'attente on vous demande de vous ressaisir dans la situation et voilà et en même temps bon en même temps il voilà il faut être assez stratège on peut dire voilà dans la situation voilà bon il ya des gens visiblement qui sont quand même assez effrayés par voilà parce qu'ils découvrent par la situation on peut dire qu'ils vivent donc là c'est une vraie situation de blocage donc donc là on peut dire on est avec une personne qui est dans le surmenage vous avez beaucoup de travail un voyage est retardé parce que vous avez beaucoup de responsabilités et pour d'autres c'est un voyage qui est annulé donc là vous voulez avancer c'est parce que vous avez du désir par rapport on peut dire à un amour bon là visiblement et c'est le chariot donc vous allez triompher on peut dire sur vos désirs donc là dans une situation bon il ya des gens autour de vous qui sont ambitieux voilà donc là on est sûr on peut dire qu'un mariage voilà c'était une personne qui était très ambitieuse dans un mariage donc donc là visiblement vous allez avoir on peut dire voilà beaucoup d'éclaircissement parce que votre esprit sera connecté au divin voilà il s'agit du moi mental supérieur ensuite donc là j'ai cette tirée cette carte à l'envers donc là visiblement il va se passer des choses à l'ouest par rapport à un garçon blond par rapport à une personne plus jeune que vous voilà vous allez sortir des litiges des disputes des frustrations des luttes donc là visiblement il ya un déblocage qui est en train de s'effectuer voilà et là où il a alors bon donc là visiblement il ya quelqu'un qui est en train de vivre une expérience on peut dire on veut dire extatique c'est à dire qu'en fait c'est des gens qui ce qui font on peut dire voilà de décorporation peut dire voilà après ça peut être aussi des gens qui sont dans des comas légers ou voilà vous êtes comateux et donc là là il ya quelque chose qui est en train de s'opérer une transformation c'est l'or c'est l'or y manifester c'est la lumière c'est l'énergie de la matière donc vous allez traverser évidemment cette situation qui dans la matière peut être très très douloureuse très difficile et là vous allez voir on peut dire vous allez avoir un signe le temps d'un éclair voilà et donc là il ya quelque chose qui va on peut dire il va y avoir une grosse montée de kundalini pour vous parce que vous allez vous allez voir clair dans une situation pour certains vous allez carrément toucher le divin voilà il s'agit d'un signe d'un signe qui va vous traverser peut-être par rapport à une personne plus jeune que vous ça peut être un garçon blond voilà donc là vous allez sortir on peut dire de la tristesse des pertes et de l'adversité par rapport à des gens autour de vous qui sont des concierges et qui vous qui vous calomnie voilà qui vous met peut-être dans le chaos bon là toujours vous allez avoir on peut dire une vision dans la situation et et là bon il ya des gens qui vont recevoir on peut dire des informations ça va à clôturer on peut dire une situation qui est très néfaste parce que vous allez avoir de la chance donc bon la chance évidemment c'est la chance on va dire d'avoir accès à cette connaissance voilà donc là à condition que vous souhaitez dans la vacuité que vous ayez un réel on va dire sentiment sincère de désintérêt donc voilà il s'agit de l'étoile il s'agit de personnes aussi je veux dire qu'ils peuvent s'exprimer ou je veux dire à travers on peut dire la parole de quelqu'un vous allez comprendre et vous allez avoir accès aussi un message divin avec le temple du savoir voilà donc là là visiblement vous allez comprendre ce qu'est l'innocence on peut dire d'un acte et ça va vous mettre dans l'espoir c'est par rapport on peut dire à de la vulnérabilité par rapport à des membres de votre famille un héritage voilà une conciliation ou une réconciliation voilà peut-être par rapport on peut dire à des jugements qui avait été erroné dans le dans le passé et là vous allez aller vers la guérison et ça va être la fin des épreuves voilà parce que vous allez maîtriser vos tendances opposées vous allez comprendre que n'est pas utile d'être dans le dans le jugement voilà bon c'est bien c'est bien d'avoir raison mais je veux dire quand on est tout seul dans son appartement ça sert pas à grand chose d'avoir raison sur quelqu'un ou sur les autres il faut être beaucoup plus intelligent mes amis il faut unifier les parties d'un même tout alors je vais je vais donner des on peut dire des éléments alors vous savez comment je fais voilà alors donc là visiblement bon dans une situation il ya une histoire qui est liée à des entreprises ou un voyage un voyage qui est retardé visiblement les colliers de fleurs sont retardés donc voilà c'est des gens qui veulent se déplacer peut-être on veut dire très loin voilà moi j'ai hawaii et et là visiblement bon il ya toujours des histoires de police visiblement avec un homme brun voilà quelqu'un qui a du désir visiblement aucun penchant pour quelqu'un plus jeune que vous voilà et puis c'est quelqu'un en même temps je veux dire qui est en train de se séparer donc donc là visiblement dans la situation on a des personnes qui ont été vertement critiqué donc là on peut dire que je veux dire il ya une femme une femme qui est dans le chaos ou en tout cas je veux dire on a essayé de lui tirer dessus avec la cible donc donc voilà donc là visiblement on peut dire que dans la situation les répliques ne sont pas rassurantes par rapport à des embruns par rapport à un collier de fleurs par rapport à des îles vous avez été dans les îles après j'ai la nouvelle terre aussi donc c'est par rapport à des gens qui se déplacent ok donc là il s'agit de personnes on peut dire bah vous allez laisser tomber votre aiguisson votre logo votre hashtag et votre badge voilà donc on peut dire qu'il ya des gens je veux dire c'est plutôt incognito 1 voilà donc là dans une situation vous avez été séparés à cause des enfants donc ou peut-être que vous ne pouvez pas vous déplacer à cause de vos enfants donc là vous avez été aussi séparés je veux dire à cause d'amitié des personnes visiblement qui se comportent un peu comme des bandits donc donc là visiblement dans la situation bon il ya visiblement moi ce que je comprends si vous voulez parce que là j'ai la course de voiture ce que je comprends c'est que là on peut dire c'est comme une course de voiture c'est à dire que vous vous essayez d'avancer puis vous êtes poursuivi par d'autres personnes qui sont dans les voitures qui veulent gagner la course qui veulent vous passer devant pour éviter que vous arriviez on peut dire vous arriviez à l'arrivée et et donc c'est des gens visiblement dans votre vie font du détricotage voilà on peut dire ils essayent de voilà de de travestir la réalité et ce qu'ils essayent de travestir ils vont avoir beaucoup de mal c'est l'orime c'est à dire c'est la lumière c'est 326 et là visiblement dans une situation de détricotage on a essayé peut-être de décrit tricoter quelqu'un ou je veux dire tout simplement de calomnier une personne en l'occurrence c'est une femme donc qui je veux dire qu'on a mis dans le chaos avec le prêtre je veux dire la facture va être salée 1 c'est un petit peu ce qu'on ce qu'on a il ya une grosse facture visiblement sur les émotions voilà c'est une c'est une personne qui peut désigner désigner des produits vintage voilà ou ça peut être aussi des personnes qui portent du vintage et il a visiblement on peut dire que dans la situation enfin je veux dire les choses s'enveniment ce sont des gens on peut dire qui ne qui ne cherche pas à faire la paix voilà c'est plutôt des gens qui amènent beaucoup de discorde mais là il ya aussi aussi une chose c'est que bon même si c'est bloqué on sent que les énergies sont très fortes enfin je veux dire ça va être peine à leur fin c'est à dire que bon quoi qu'il se passe je veux dire à un moment donné il va y avoir un équilibrage on peut dire de la de la justice puisqu'on est dans la balance donc là on est plutôt sur des gens qui portent du parfum guerlin qui aiment le japon des gens qui qui sont plutôt on peut dire on vous sert aussi des geisha comme on l'a vu et visiblement bon ce qu'on veut pas en fait c'est vous preniez de bonnes résolutions pour votre santé voilà et donc là visiblement ce qui arrive c'est peut-être aussi un mauvais présage comme je l'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos donc voilà parce que visiblement vous sert des fake news mais bon ça va être un flop un mes amis sur le mitsuko voilà le mystère le japon et les gestes à ce sera un flop parce que vous vous avez quelque chose dans la tête donc là vous ce que vous voulez c'est faire du neuf avec de l'ancien et donc là j'ai toujours serfine jack la vieille angleterre et la gentry voilà donc c'est plutôt des anglais on va dire ou d'origine anglaise et là visiblement vous allez sortir de l'enfermement voilà c'est alors pour certains c'est un sportif enfin vous êtes très sportif et vous êtes mal aimé bon et pour d'autres j'ai toujours les îles les îles où visiblement je veux dire c'est pas la paix ok alors on va continuer voilà vous êtes à fond on peut dire dans dans la tyrannie des attachements émotionnels et matériels je veux dire personne ne veut vous vous en sortiez vous échappiez on peut dire aux gens qui vous entourent parce qu'évidemment si vous aussi vous leur échappez ces personnes perdent de tout invisiblement donc par rapport à des entreprises bon ben là visiblement je veux dire rien est aligné je veux dire la tête le pied et l'âme cette carte est inversée donc donc là là visiblement dans des entreprises on peut dire que ça ne va pas par rapport à une personne peut-être qu'ils décident de partir en voyage ou qui a un désir pour quelqu'un alors bon ben ça plaît pas voilà donc là visiblement quand quand vous posez des questions visiblement sur des entreprises notamment et bien vous vous rendez compte qu'il n'y a que des problèmes surtout si vous voulez on peut dire voyager donc là visiblement sur un dos de coupe sur un amour ou sur un désir vous n'avez vous avez la sensation que vous n'existez pas par rapport à une personne plus jeune que vous je veux dire pour lequel vous avez des sentiments vous avez l'impression que c'est mort donc là visiblement vous allez avoir une vision on peut dire sur une personne blonde un homme blond ou une femme blonde bon là vraisemblablement nous avons la tempérance inversée donc là vous ne trouvez pas la troisième voie donc c'est par rapport on peut dire à votre arbre généalogique et transgénérationnel voilà c'est des gens qui vous entourent qui vous empêchent on peut dire de trouver la solution donc là visiblement dans votre pensée vous ne voulez pas déménager ou les gens autour de vous ne veulent pas que vous partiez bon là j'ai un homme vicieux voilà une personne vicieuse une personne qui est très vénal donc papa s'est remarié je suis triste car il ne s'occupe plus de moi donc là visiblement vous avez décidé d'aller ailleurs et quelqu'un quelqu'un est très voilà n'est pas content donc là visiblement dans la situation vous vous sentez seul vous êtes dans l'espérance on peut dire par rapport à un amour mais on peut dire qu'autour de vous je veux dire ça ça papote un sage acte sérieusement et je veux vous vous sentez tout seul vous avez l'impression je veux dire qu'on vous a mis les menottes voilà les menottes les menottes sur vos projets avec je veux dire un 10 de coupe donc on veut surtout pas que vous réalisiez vos projets j'ai l'impression de ne pas savoir et que tout devient un problème voilà je vous en met tellement plein la tête que tout devient un problème et c'est par rapport à une femme je veux dire qu'on met dans le chaos aussi et là visiblement parce que vous ne voyez pas c'est que visiblement avec cette personne si vous êtes un homme puisque moi j'ai un homme brun et bien ce que vous ne voyez pas c'est que ce sont des liens et visiblement pour certains ce sont des liens divins voilà bon et c'est ici et vous ne voyez pas où je veux dire vous ne voyez pas la personne ou la personne ne vous voit pas enfin je veux dire bon il ya des gens qui ne se voit pas je ne vois jamais mes parents vous voyez pas votre copine non plus ou votre copain ensuite donc là visiblement la décision extrême c'est que tu vas prendre du temps pour te réparer et pour te faire des cadeaux voilà c'est par rapport à de la justice pour certains voilà des gens qui vous mettent dans le néant voilà je m'accorde du temps pour moi je regarde à l'intérieur de mon âme cerveau je vous montre mes dessins en même temps parce que je sais qu'ils plaisent beaucoup donc là visiblement sur je veux dire un divorce une désunion une rupture de contrat bon ben là tu te rends compte que tu ne peux pas garder tes amis ils sont très très beaux tes amis vraiment je te félicite c'est pour ça que tu te sens seul et que tu as la sensation que tu n'existes pas parce qu'évidemment les gens t'en mettent plein la tête je veux dire eux ils sont en train de tout perdre dans la situation donc là nous allons aller vers une clôture vers une clôture et je veux dire beaucoup d'introspection l'être humain fait partie de la nature car il est connecté à son âme donc là ça va te permettre on peut dire de te reconnecter à ton âme et surtout pas à tes amis quand on voit la tête qu'ils ont donc là visiblement il y a quelqu'un qui va aussi avoir un chat et donc là sur un oeuf d'épée donc sur de la trahison donc là je veux dire bon ben c'est l'évendrement émotionnel voilà je ne suis pas une victime car j'ai envie de réussir donc là visiblement tu vas qui va sortir on peut dire d'une situation je veux dire où tu en prenais plein la figure où les gens peut-être on va dire penser à ta place prenez des résolutions pour ta santé bon visiblement c'était pas ça je veux dire c'était des mauvais médecins voilà et ben c'est toujours la même chose on ne te réponds pas quand tu poses des questions donc on peut dire qu'il ya plein de choses que tu ne connais pas et c'est pour ça que tu es dans le néant voilà donc ça peut être ça aussi ok alors je vais prendre donc là on empêche quelqu'un je veux dire de déménager voilà visiblement dans des sociétés c'est sans dessus dessous aussi donc là c'est par rapport à une personne qui est un dandy voilà alors le dandy il est en plein surmenage là en ce moment je suis en voyage retardé un voyage annulé ok donc vous vous voulez avancer parce que vous avez du désir pour quelqu'un vous en avez marre des blocages de la lutte bon visiblement vous êtes effrayé par les gens autour de vous je veux dire qu'ils sont des animaux donc là le dandy bah écoutez il ya une trahison sociale et familiale voilà dans la situation donc là c'est la vision que vous allez avoir donc là nous sommes je veux dire en crise en crise je veux dire en déséquilibre émotionnel et financier donc je vous dis il ya des problèmes dans les entreprises aussi voilà bon des gens qui avaient de l'ambition mais bon je veux dire ils ont fait ils ont fait des dettes voilà je veux dire ça a été ça a été la fatalité voilà et là il faut rembourser les dettes mes amis allez donc là visiblement bah tu vas bientôt avoir une rencontre avec la personne que tu aimes donc le souhaite visiblement bon là visiblement ça va plutôt se passer à l'ouest voilà après beaucoup de litiges voilà beaucoup de difficultés beaucoup de disputes et beaucoup de frustrations donc donc là bon bah écoute on te redit de prendre tes pieds et de te sauver dans la situation voilà là visiblement c'est par rapport on peut dire à de l'adversité par rapport à des gens qui sont voilà vraiment dans la calomnie donc ça c'est pour un dandy voilà donc là toi tu es dans la suspicion voilà tu as compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très clair et c'est par rapport on peut dire à de l'adultère voilà donc là visiblement pour certains vous allez trouver quelque chose dans le placard ok donc là visiblement bon bah écoute tu vas on peut dire tu vas ruptez on peut dire avec tes amis tu ne peux pas garder tes amis c'est plus possible et donc là tu vas aller on peut dire bon alors tu es dans la suspicion aussi par rapport à un contrat sans engagement où je veux dire des gens autour de toi sont très suspicieux visiblement de te voir aller vers on peut dire voilà tu veux te déplacer mais je veux dire tu as ta cohorte, ta meute d'amis qui te suit hein qui te suit à la trace hein je veux dire il y a des espions derrière derrière chaque chaque porte donc là effectivement bon bah toutes ces personnes te suivent visiblement pour des questions d'argent voilà donc là là visiblement tu vas tu vas te faire draguer par quelqu'un et en fait on va essayer de te voler ok donc là on peut dire il y a quelqu'un je veux dire qui est dans ses émotions parce qu'il y a des personnes autour de toi je veux dire qui font exprès on peut dire de te mettre sur un mauvais chemin voilà et qui t'empêche visiblement je veux dire de contacter la personne que tu aimes et c'est par rapport on peut dire alors si c'est dans des entreprises enfin je veux dire il y a quelqu'un qui va enfiler des perles enfin je veux dire qui va mentir voilà c'est un peu c'est un peu ça voilà bon bah la situation ça va être un flop hein ça va être un flop visiblement sur des résolutions aussi voilà voilà ça va être un flop sur du détricotage alors je vais enlever mes petites voilà puis je vais je vais tirer d'autres cartes voilà hop alors ensuite là bon on est loin de l'élan altruiste hein bon alors là j'ai une personne visiblement je veux dire une femme qui se déplace bon là visiblement une femme qui se déplace a été bloquée j'ai j'ai visiblement un homme qui va se déplacer sur une nouvelle terre voilà bon là vous allez rentrer dans un temple vous allez réfléchir par rapport à une femme qui a pris une décision là visiblement bon ce qu'on vous propose là c'est pour ça que j'avais le plateau de geisha toujours des gens qui portent du guerlin donc là le dos de coupe bon bah là visiblement on a tout fait pour pas que vous le voyez votre votre amour votre désir avec les éventails la société par rapport à une personne là j'ai un garçon blond donc une personne qui est plus jeune que vous qui est blond ou blonde donc là visiblement je veux dire là bon là j'ai les horloges inversées donc c'est hyper hyper retardé toute cette histoire donc là visiblement par rapport on peut dire à une personne plus jeune que vous bon bah ça a été le petit prince je veux dire ça finit en accident avec le prêtre donc c'est ça qui vous met dans beaucoup d'émotionnel voilà quelqu'un quelqu'un qui perd sa santé en l'occurrence donc là vraisemblablement bon bah il n'y a plus de projet enfin je veux dire c'est des gens autour de vous je veux dire c'est l'auberge espagnole donc là il faut se ressaisir donc donc là visiblement bon c'est quelqu'un qui a été complètement manipulé dans la situation je veux dire par des personnes très vicieuses des personnes qui appartiennent peut-être je veux dire à des autorités aussi bon là j'ai les religieux mais inversé donc je veux dire on vous a complètement manipulé dans une situation vous a donné des fausses informations donc là cette dp vous je veux dire bah vous allez droit on peut dire je veux dire dans une encore dans un piège une trahison donc là on a un homme d'un certain âge avec je veux dire mais qui va quand même suivre son intuition c'est pour ça qu'on a 16 on a haïne on a l'ouverture du troisième oeil sur on peut dire un piège et une trahison par rapport à des gens je veux dire qui camouflent beaucoup de choses vous vous n'êtes pas au courant de beaucoup de choses donc là visiblement ce qui vous redonne on peut dire le goût de vivre je veux dire par rapport alors moi j'ai quand même des horloges qui sont arrêtés sur un garçon blond une personne plus jeune que vous là c'est en stand-by enfin je veux dire là on est on n'est plus sur de la matérialité là on est sur je veux dire le petit prince là je veux dire il a pris un coup dans l'aile mais là il y a quelque chose en fait qui se passe avec un bienfaiteur qui va vous montrer la troisième voie visiblement voilà ça va vous faire vous allez avoir une prise de conscience donc voilà et là vous allez vous rendre compte que vous en fait ce sont des personnes autour de vous qui vous ont complètement menti en tout cas qui vous ont fait faire les mauvais choix voilà comme on l'avait déjà vu et c'est directement lié on peut dire à une femme parce que j'ai été hier une femme qui est dans le chaos une femme qui a pu avoir un accident aussi par rapport on peut dire à des gens qui sont des animaux parce que j'ai 26 inversés donc on peut dire des choses qui n'ont pas été vues aussi alors il y a des gens je veux dire bon là visiblement en même temps je veux dire il y a des personnes qui sont aidées dans la situation donc la décision extrême ça va être on peut dire on peut dire contre votre arbre généalogique donc vous allez vous allez avoir une décision extrême aussi par rapport à vos enfants par rapport à la justice donc là c'est c'est pour éviter on peut dire qu'une situation se reproduise puisque j'ai le 13 inversé et donc là on est dans une situation de vacuité et de néant par rapport à des autorités et par rapport à de la justice l'arbre on peut dire l'arbre transgénérationnel est inversé aussi donc c'est comme si je veux dire on était en suspens dans une situation parce que quelqu'un est en train de réfléchir donc là visiblement sur un mariage une union un paxe je veux dire bon on vous a fait danser et là c'est terminé donc on peut dire que par rapport à une histoire judiciaire on vous a mis le doigt sur quelque chose que vous n'aviez pas vu par rapport on peut dire à vos enfants aussi par rapport à votre arbre généalogique donc là vous allez clôturer une situation grâce on peut dire à un bienfaiteur voilà vous allez on peut dire je veux dire sauter dans le vide vous allez vous réinventer voilà avec nourrir donc il y a quelqu'un qui vous nourrit dans la situation ou quelqu'un je veux dire qui vous aide par rapport on peut dire à une personne plus jeune que vous visiblement qui a eu un accident où je veux dire le temps s'est arrêté c'est un peu ça voilà on a un petit bouc inversé voilà quelqu'un qui a eu une juste défiance dans le passé je veux dire ça vous a mis dans la dépression voilà c'est aussi des personnes je veux dire qui ont énormément manipulé on peut dire quelqu'un de jeune donc là voilà et donc vous n'étiez pas au courant on peut dire d'une situation voilà d'une situation qui perdure depuis depuis peut-être votre mère ou votre grand mère bon là visiblement bon on a une personne là bon moi j'ai un petit bouc mais ça correspond à ma carte je veux dire du jeune homme blond quelqu'un a été dans le sacrifice en réalité voilà donc 9 dp bien droit dans un déplacement mes amis et donc là dans la situation on est avec 21 on est avec le fou donc là il faut il faut se laisser voilà il faut il faut laisser les choses parce que en fait vous ne pouvez plus rien y faire par rapport à la situation que je viens de décrire et en fait il faut il faut être dans la vacuité il faut être dans l'intériorité c'est pour ça que j'ai le temple donc là on est avec des gens qui sont en train de vraiment se transformer ok voilà donc bon après il ya bon il ya peut-être des gens qui ont été énormément critiqués et donc après bon je veux dire les choses vont se remettre dans le bon ordre voilà c'est ce qu'on peut dire alors je vais enlever ceci hop parce que je vois pas mes cartes du tarot donc c'est un peu voilà donc méfiez-vous des personnes qui enfilent des perles voilà allez bon il ya des gens qui sont très alcoolique là il faut arrêter allez donc là dans la situation bon visiblement c'est pas le rajeunissement mais vous allez aller on peut dire prendre du repos voilà il faut prendre du temps on peut dire bon il ya des gens je veux dire il ya des dandis là après une trahison sociale qui va se finir peut-être devant la justice sociale familiale je veux dire vous allez vous allez rajeunir en tout cas vous allez avoir le chakra du coeur qui va s'ouvrir puisque toute façon vu la situation je veux dire il ya un homme vicieux qui va se transformer donc là on est avec des personnes je veux dire qui ont pas du tout compris ce qui leur arrivait voilà donc bon c'est bon il faut tenir bon les amis parce que là vous êtes encore dans le noir mais je veux dire l'univers l'univers est en train de pousser voilà vous avez des charges pénibles c'est très très lourd et on peut dire que votre arbre généalogique et les membres de votre famille aussi ou votre clan on peut dire d'amis je veux dire ne vous veulent pas du bien enfin je veux dire tout le monde vous saute dessus parce que parce qu'en réalité quand vous avez une énergie de changement et bien vous avez tout votre entourage en fait je veux dire qu'il ne veut absolument pas que vous changiez je veux dire il ya des gens ils ne veulent que rien ne change voilà et donc à un moment donné c'est c'est votre vie contre contre la vie des autres et donc là il faut se choisir évidemment en premier il faut pas essayer de faire plaisir à pierre paul et jacques je veux dire surtout quand on est dans en burn out quand ça va pas je veux dire quand les gens vous font peur vous effraie vous calomnie ou calomnie des personnes que vous voulez retrouver ou à vous voulez vous déplacer vous voulez aller en voyage et puis vous avez des personnes je veux dire qui qui sont là derrière vous et qui vous demande toute toute la journée ce que vous faites où vous êtes avec des espions des applications sur votre téléphone pour savoir où vous allez qui vous voyez qu'est ce que vous dites voilà donc bon moi en plus enfin honnêtement en tout cas dans ce tirage je veux dire j'ai la justice avec un mariage inversé donc ça veut dire que c'est des personnes avec lequel vous êtes je veux dire je veux dire vous vivez plus avec ces gens en fait ou avec la personne en l'occurrence mais ça peut être aussi des groupes d'amis ok ok et donc là là dans la situation et bien vous allez trouver en tout cas la force intérieure moi moi je vous dis la force intérieure vous la trouvez vous êtes seul vous faites table rase on peut dire de des personnes autour de vous des gens qui essaient d'écrire le scénario de votre vie enfin je veux dire il faut quand même y aller voilà des gens qui ont un tel attachement on peut dire voilà alors peut-être que vous êtes très riche vous êtes très belle vous avez un super carnet d'adresse vous êtes vous arrivez à drainer beaucoup de gens et tout ça et puis les gens ils ont pas envie de vous voir partir ils ont pas envie de voir partir le carnet de chèques le super réseau d'amis et tout ça et donc c'est la tyrannie c'est la tyrannie pour que voilà on vous empêche de partir on vous empêche de faire ce que vous voulez on vous empêche de voilà de vivre votre vie et donc là visiblement il va se passer un truc à l'ouest comme je le dis donc donc voilà alors je vais faire karma ok parce que c'est marrant allez donc là visiblement bon bah il ya des gens ils veulent surtout pas que vous visiez la lune voilà donc ils veulent vous avoir à l'usure bon vous vous n'y croyez plus vous en avez marre vous vous rendez compte que vous avez fait que des sacrifices pour rien et là visiblement vous en avez assez de vous battre donc là je veux dire la philosophie d'amène damelle belte enfin je veux dire c'est plutôt on est très très loin donc là on est bon là il ya des gens qui n'en peuvent plus qui ont même plus en bas je veux dire qui ont je veux dire qui ont du mal même à prendre de l'air every breath you take enfin je veux dire il ya des gens qui n'arrivent plus à respirer là c'est ce qu'on voilà parce que c'est des gens qui ont joué et donc voilà vous êtes sans arrêt on peut dire regardez voilà en fait c'est des gens en fait autour de vous qui croient que vous leur appartenez et et donc là vous avez on peut dire on vous a fait tourner dans votre vie dans tous les sens et donc ça n'avait aucun sens votre existence et on peut dire qu'il ya des tas de gens autour de vous vos amis qui vous ont donné leur avis sur leur votre vie à vous donc tout le monde vous a dit ce que vous aviez ce que vous aviez à faire et donc on vous a mis dans la drogue voilà dans le h dans le hich et donc c'était pour vous empêcher on peut dire d'aller voir votre petite amie ou votre petite copine ou les méchants bon alors là nous avons bas de demain nous appartient donc à la visiblement je veux dire on a des personnes hommes ou femmes qui sont en train on peut dire de remonter des abysses des abysses de des émotions voilà souvenez-vous du du tableau on peut dire que je vous ai mis dans ma précédente vidéo le premier où en fait vous ne voyez rien et je veux dire on vous en met des kilos et donc là vous comprenez on peut dire qu'il y a quelque chose quelque part qu'il y a quelque chose on peut dire au delà de la réalité et et donc là bon il ya quand même une histoire on peut dire avec une personne plus jeune que vous c'est plutôt un garçon blond dans mon tirage visiblement qu'il ya eu un accident voilà bon et ça ça vous met dans la dépression complètement voilà parce que vous n'avez pas vu une situation cette personne était peut-être entourée on peut dire de personnes très malveillantes et là là visiblement cette personne flottait l'envers en tout cas dans mon tirage je veux dire si c'est pas très positif voilà donc bon c'est entre deux on peut dire c'est entre deux mes amis alors je vais je vais prendre donc là vous pensez si vous êtes un homme vous pensez à une femme c'est une impératrice elle a des babouches c'est plutôt l'afrique du nord on peut dire je veux dire c'est une femme qui est plutôt bohème c'est une femme qui est dans son intériorité c'est une femme qui est sur une terre voilà c'est une femme qui est peut-être d'origine étrangère voilà ensuite donc c'est visiblement un de deux coups pour vous vous avez de l'amour ou du désir donc là visiblement 44 c'est très protégé vous allez recevoir des signes voilà où on peut dire voilà vous allez être guidés visiblement c'est par rapport aussi je veux dire quelqu'un peut-être une femme qui va reprendre son pouvoir là j'ai que des femmes voilà bon je vais toutes les prendre donc là visiblement bon ben voilà il ya des vilaines des vilaines avec des avec des nés de pinocchio visiblement visiblement cette femme cette impératrice a été bien procardé donc là on peut dire que dans la situation ça vous a empêché de prendre on peut dire de prendre une décision après ça peut être aussi je veux dire c'est quelqu'un qui s'est trompé de route voilà ça peut être aussi par rapport à une naissance donc là visiblement par rapport à une personne de l'étranger voilà quelqu'un qui était sans arrêt en train de regarder quelqu'un d'autre il ya une femme qui est partie par rapport à un homme et là visiblement dans une situation ça vous a mis je veux dire dans les blocages on vous a mis dans les blocages et donc on peut dire ça vous a empêché de vous transformer puisque le phénix est à l'envers voilà parce que l'on peut dire qu'il ya une femme qui part il ya une femme qui s'en va dans la situation voilà parce que parce que peut-être que vous aviez beaucoup de personnes autour de vous je veux dire qu'il était des gros pinocchio qui arrêtait pas de mentir je veux dire sur une personne et que cette personne elle a fini par partir voilà à moins qu'il y ait eu un accident aussi avec le petit prince je veux dire quelqu'un est tombé dans le désert alors ensuite donc là visiblement bon ben c'est pas la guérison dans la situation puisque on peut dire il ya beaucoup de blocages il ya quelqu'un qui s'en va dans le désert donc là visiblement sur une histoire d'amour et bien nous avons eu on peut dire quelqu'un qui a fui voilà donc à vous avez fui on peut dire dans les tromperies et dans l'adultère je veux dire c'est voilà c'est fatal donc là il ya des personnes on peut dire qu'ils sont empêchés de se déplacer et donc là on peut dire que bon ben là bon il n'y avait pas de protection d'âme et on peut dire que là visiblement vous avez redoublé dans une situation voilà voilà et donc là vraisemblablement pour éviter de redoubler et bien vous allez avoir de l'aide aux autres donc quelqu'un va vous aider dans une situation pour vous éviter le redoublement le redoublement carmique alors je prends pas donc là visiblement on est on est plutôt avec des dandys des hommes je veux dire voilà ce sont ce sont des personnes autour de vous qui essayent de vous rassurer bon visiblement en vous en vous séparant je veux dire bon on vous séparant de projets ou de situations plus positives pour vous voilà c'est des gens qui prennent des résolutions à votre place donc là vraisemblablement bon ben vous allez avoir une opportunité visiblement pour éviter peut-être le redoublement en tout cas on vous le souhaite l'opportunité ça va être avec la chamane donc on peut dire une personne qui est on veut dire bienveillante autour de vous voilà donc là vraisemblablement c'est pour éviter je veux dire les tromperies l'adultère et le burn-out de recommencer on peut dire une situation et derrière dans trois semaines on peut dire qu'on va aller vers on veut dire du commerce ou je veux dire des choses intéressantes voilà bon après c'est des personnes qui sont très rêveurs ou très rêveuse ok voilà hop donc là il faut prendre du temps pour vous donc là visiblement bon ben il y a des gens qui sortent on peut dire de triangulaire voilà de tromperie et donc là vous allez prendre une décision extrême visiblement pour apprendre à aimer voilà et c'est intéressant parce que j'ai toujours on peut dire bon un homme qui est vicieux voilà qui a des vices hein hein qui est pas dans la vertu et puis j'ai j'ai un garçon blond donc une personne plus jeune que vous qui est dans la déstabilisation émotionnelle mais là j'ai quand même une histoire d'accident donc là visiblement vous allez recevoir ce que vous avez demandé et on peut dire que la situation ça vient de votre naissance vous n'êtes pas heureux d'être né voilà donc là il va falloir changer tout ça et donc là actuellement bah vous êtes toujours dans le conflit donc vous êtes dans le conflit peut-être avec avec une personne plus jeune que vous ok alors attendez je voudrais juste prendre mon tarot là parce que ça me chiffonne ça me chiffonne l'histoire là avec le garçon blond et l'ambitieux que là enfin je veux dire dans mon tirage je veux dire ça finit en accident c'est un peu bizarre et j'ai aussi euh j'ai aussi des animaux enfin des gens je veux dire pas très net sur on peut dire une femme voilà donc j'ai toujours le 10 de coupe bon une clôture de situation bon l'homme vicieux c'est un empereur donc quelqu'un qui va reprendre son énergie bon là visiblement par rapport à un garçon blond on va on va sortir on peut dire des conditionnements visiblement on va faire le grand saut ouais il ya des gens je veux dire qui reste pas dans leur zone de confort là pas du tout et c'est par rapport à une personne plus jeune que vous et vous allez sortir on peut dire voilà des des du manque du manque voilà du manque de vie du manque du manque affectif du manque sexuel et là j'ai toujours la tempérance inversée donc là c'est parce que bon c'est des gens qui sont dans le burn out qui n'en peuvent plus voilà vous n'en pouvez plus de votre situation et je veux dire il faut tenir faut pas vous laisser faire voilà il faut être courageux là parce que visiblement et là visiblement moi j'ai la mort sur je veux dire une personne qui est dans le chaos donc on peut dire que là il ya une décision extrême et là il ya une grande transformation aussi pour une femme et là j'ai quand même un petit bouc je veux dire avec avec de la trahison aussi donc on peut dire qu'il ya trois personnes qui sont liées il ya une femme qu'on met dans le chaos donc là l'empereur c'est par rapport on peut dire voilà vous vous avez des projets internationaux ou vous êtes une personne je veux dire qui voyage beaucoup quête de bâton inversée là visiblement par rapport on peut dire aux jeunes garçons on va dire c'est quelqu'un qui n'a pas pu construire dans la situation qui avait beaucoup de projets voilà visiblement son avion est arrivé directement dans le sable c'est le petit prince de syntaxe et là sur une femme je veux dire j'ai une grande transformation avec un oeuf de bâton enfin je veux dire elle on lui a fait porter un sac à dos je veux dire avec du plomb donc là sur on peut dire un homme un homme qui est international ou qui voyage beaucoup bon on a une femme c'est une reine d'épée et là vous vous êtes marqué à la culotte par une femme qui est très dans la stratégie qui est très sournoise c'est par rapport à de la justice et par rapport on peut dire voilà des gens qui se sont séparés donc ça peut être dans des entreprises mais ça peut être aussi je veux dire sentimentale vous vous êtes séparés par rapport à une personne du que vous connaissez dans le passé quand vous étiez jeune et c'est par rapport aussi à de la communication visiblement qui vous a ouvert les yeux par rapport maintenant au garçon blond donc là c'est un jeune garçon je veux dire qui a des projets je veux dire qui est en train de se projeter bon indice de couple enfin je veux dire c'est positif et mais c'est quelqu'un qui ne se protège pas ou qui ne s'est pas protégé voilà c'est quelqu'un qui qui arrive pas à communiquer huit de bâton bon moi j'ai je veux dire j'ai la mort en dessous là c'est pas terrible et là c'est quelqu'un qui va avoir une grande transformation par rapport on peut dire à une situation de tristesse dû on peut dire à des problèmes sentimentaux par rapport à une femme là on a un 3 de bâton donc elle enfin je veux dire elle avait des projets des entreprises je veux dire on lui a tout mis par terre avec la mort et 7 de pentacle inversé bon bah je vous dis on lui a fait perdre ses économies et 5 de coupe enfin je veux dire bon bah voilà 5 de coupe c'est vraiment la grosse tristesse voilà c'est quelqu'un qu'on a mis dans le pendu alors moi ce que je sens c'est que là on a 3 personnes on peut dire qui sont reliées voilà le pendu c'est la mède et donc en fait on va être vraiment dans on va dire vraiment un lien divin voilà entre la terre et le ciel c'est par rapport on peut dire à un valet d'épées donc c'est par rapport à de la communication donc là dans la situation il n'y a pas de choix c'est à dire que voilà on n'arrive pas à choisir où il n'y a plus de choix on peut dire dans une situation 8 d'épées inversées on va on va traverser ses conditionnements sociaux et familiaux on va faire complètement différemment on va complètement inventer et le 6 de pentacle ça concerne on peut dire des gens qui sont peut-être des donateurs où on vous fait des cadeaux on vous fait un cadeau c'est par rapport on peut dire à une alliance une alliance ça peut être charnelle ça peut être spirituel ça peut être professionnel parce que là vous allez avoir on peut dire une grande clairvoyance le jugement évidemment c'est aussi le jugement divin qui tombe et on arrive on peut dire au bout au bout d'un cycle par rapport on peut dire à des personnes je veux dire qui voilà qui enfile des perles enfin je veux dire qui raconte un peu n'importe quoi ok alors je vais finir avec un tour malin parce que c'est drôle alors attendez il faut que j'enlève tout ça voilà j'espère que vous avez vos messages je pense que c'est assez clair même un petit tour malin sur l'homme l'homme vicieux le garçon brun le garçon brun qui est à côté du prêtre bon voilà et esthé il ya une femme une femme qui dans le chaos alors donc là visiblement ben on peut dire qu'à noël dernier ça sentait mauvais ou peut-être que là visiblement dans la situation ça sent très très mauvais donc la vérité c'est que les gens autour de vous sont très jaloux voilà donc ce sont des gens qui sont extrêmement secs je veux dire qu'ils n'ont pas de sentiments pas d'émotions alors pour un homme bon ben là visiblement tu vas nager tu vas nager dans tes émotions tu vas nager dans une mer froide et la vérité visiblement c'est c'est que tu es très gêné visiblement de voir la vérité et et là visiblement bon il ya des gens qui essayent de te mettre dans la culpabilité où on dit honte à toi c'est de ta faute voilà bon bah écoutez voilà c'est voilà c'est des gens on peut dire qu'ils vont mettre dans la soumission et alors c'est alors c'est un homme qui répète tout ce qu'on lui dit c'est à dire que vous croyez absolument tout ce que les personnes vous disent autour de vous et donc là visiblement ben visiblement tu vas recevoir je veux dire je veux dire soit ça va être la grosse blague ou ça va être la pire fessée de ta vie en tout cas c'est c'est pas très positif bon là sur le garçon blond ou une personne plus jeune que vous bon là visiblement nous avons un duel un duel avec avec cette personne voilà voilà peut-être de votre entourage votre cercle d'amis ou ça peut être aussi vos enfants et la vérité et bien c'est par rapport on peut dire à des bruits de couloirs ou c'est par rapport à des choses qui ont été rapportées et là visiblement dans une situation par rapport à une personne plus jeune que vous vous n'avez pas été honnête vous n'avez rien dit ou en tout cas c'est si c'est une personne plus jeune que vous c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer c'est quelqu'un qui a du mal à vous parler et là vraisemblablement c'est par rapport on peut dire à des choses je veux dire qu'ils n'ont pas été restituées aussi voilà quelque chose qu'on a oublié de rendre dans une situation ça peut être aussi du vol d'argent tout simplement ce que j'ai dans mon tirage et par rapport à une femme bon bah là visiblement je veux dire il y a beaucoup de gens qui parlent sur cette personne en changeant de voix toutes les 5 minutes et la vérité c'est que tu vas comprendre que les personnes autour de toi en fait ont un très gros défaut c'est visiblement que ces personnes parlent trop ou parle beaucoup en fil des perles ou dit n'importe quoi ou carrément je veux dire refont refont les histoires les histoires des gens c'est à dire on vous dit on vous dit tout et n'importe quoi mais surtout pas la vérité bien sûr alors j'ai je vais donner aussi une temporalité voilà ah oui je voulais faire attendu je vais faire juste deux petites phrases voilà je vais juste prendre ça donc là j'ai toujours une personne qui a un problème on peut dire pour enjamber une situation vous avez un problème avec votre jambe gauche là j'ai plutôt des gens alors des gens qui vont s'exprimer dans un micro on va on va les entendre voilà ou sinon vous n'allez pas passer inaperçu ou on peut dire que ça va être une apparition vous allez venir et vous allez repartir immédiatement et donc là ce que tu veux dans la vie c'est enfin vivre ta vie c'est à dire que bon visiblement tu vas commencer à écrire écrire ta vie et de pas suivre on peut dire la vie des autres ou ce que pensent les autres de toi voilà donc là on peut dire bon bah j'ai des hommes qui sont cernés par huit femmes voilà donc des gens autour de vous qui vous disent shame 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 on you des gens je veux dire qui vous font porter le chapeau pour tout et pour rien bon après c'est des gens c'est que de la gueule voilà c'est que des gens qui parlent qui parlent à tort et à travers et là on peut dire que dans la situation c'est une course de voiture c'est à dire que on veut surtout pas que vous passiez on peut dire la ligne d'arrivée ok et donc là là visiblement bah c'est parce que vous avez de l'argent ou peut-être que vous êtes un milliardaire mégalomane et je veux dire tout le monde vous tient vous tient par la culotte voilà pour évidemment éviter que vous partiez ok ensuite donc là on vous dit dans la situation bah il va falloir être très stratège applique toi à être un richelieu donc là visiblement par rapport à une personne de votre entourage bon bah là visiblement bah vous vous voulez plus on peut dire être addict voilà donc vous prenez des médicaments des drogues de l'alcool et là c'est terminé on vous fera plus replonger même avec les geishas c'est fini et donc là visiblement bah il y a des gens je veux dire on va on va vous espionner jusque dans votre salle de bain donc voilà il y a des gens qui vont même trifouiller on peut dire chez vous dans votre salle de bain et donc et donc là pour certains enfin je veux dire votre vie en votre vie ça va être je viens d'écrire peut-être des comédies musicales ou peut-être tout simplement d'aller d'aller à broadway parce que je l'ai encore pourtant je veux dire j'ai ce qu'il faut hein alors alors là j'ai alors là visiblement bon il y a quelque chose qui va exploser hein puisque j'ai une bombe hein j'ai quelque chose qui explose donc on peut dire il y a une grosse révélation dans la situation c'est par rapport à un dandy hein donc c'est plutôt je veux dire quelqu'un quelqu'un qui s'est voilà qui était marié qui s'est séparé hein voilà ok et et là 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 j'ai aussi je veux dire des gens qui peuvent faire de la boxe voilà des gens qui sont sportifs des gens qui font aussi des arts martiaux donc là je veux dire sur un sur un sportif quelqu'un qui fait de la boxe et tout ça ou des arts martiaux bon bah ça va être ça va être chaud hein voilà il va y avoir des révélations et bah là là j'ai des gens qui gamberge hein voilà j'ai des gens là ils réfléchissent hein voilà et donc on te dit tu es en sécurité arrête de gamberger et et donc bon alors c'est pour d'autres pour d'autres je veux dire l'université c'est de l'université de votre vie hein c'est la vie qui t'enseigne visiblement c'est grâce à la c'est grâce à ta vie que tu vas évoluer et et donc là on vous répète que vous êtes vous êtes espionné dans la situation il y a toujours un homme de l'ombre qui vous suit à la trace vous êtes suivi par votre ombre et 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 là visiblement bon bah vous allez découvrir un trésor voilà vous allez découvrir un trésor dans la situation et là vraisemblablement vous n'allez pas prendre l'itinéraire de vos amis là visiblement vous allez casser l'horloge aussi et et donc on peut dire bah là j'ai toujours j'ai toujours une personne plus jeune voilà une personne plus jeune qui bon là visiblement il y a une histoire avec avec toujours quelque chose qui peut s'arrêter ou je veux dire il y a un accident par rapport à une personne plus jeune je suis désolée voilà c'est comme ça alors je vais donner une temporalité voilà j'ai toujours l'horloge inversée visiblement donc par rapport à un duel par rapport à des choses qui ont été je veux dire rapportées donc là on a beaucoup de communication dans la situation et c'est dans cinq jours et c'est dans la matière il y a au moins quatre personnes et là visiblement bon bah il y a des gens qui bougent pas là visiblement en tout cas ça vous bloque ça vous bloque dans une situation voilà parce que là visiblement c'est par rapport à des gens très jaloux et et visiblement on peut dire que la situation sent très mauvais après si vous avez une personne plus jeune que vous autour de vous voilà bah en fait c'est là il faut communiquer parce que je pense que c'est c'est une personne qui le fera pas parce que moi j'avais huit de bâton à verser voilà donc là il faut se remettre on peut dire des émotions il faut regarder clairement la situation il faut continuer à avancer vous êtes en pleine progression je veux dire au niveau énergétique et donc il faut pas s'arrêter et donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus dur parce que les personnes on peut dire autour de vous mais aussi dans votre intériorité évidemment c'est tout le courant psychique du mental voilà qui on veut dire voilà fait blocage fait barrage et donc bah écoutez il faut être dans la détermination voilà et ne pas être effrayé on peut dire par les personnes qui vous entourent qui ne sont que des reflets des reflets de la tyrannie des attachements matériels voilà bon bah j'espère que ça vous a intéressé je vous dis à bientôt au revoir et n'oubliez pas demain vous appartient